Et j'appelle, France 2.fr, la rubrique Taratata pour laisser vos vidéos ! Faites du bruit pour Micheaux ! Connu, connu. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. Les Kings ? Oui. Ils étaient venus en Taratata, les Kings. Je te confier, je crois. Donc, je voulais vous parler tout d'abord des quatre garçons dans le vent. Comprendre les Beatles, ne pas confondre avec les Backstreet Boys qui sont les quatre garçons dans le vide, ça n'a rien à voir. D'ailleurs, on n'a pas de nouvelles d'eux. Et tu sais quoi ? On s'en fout. Oui, voilà, pas de nouvelles, bonne nouvelle. Tout le concept. Et donc, je voulais vous parler de la Beatlemania qui commence en 1963. Et à cette époque-là, le premier tube véritablement des Beatles qui se fait connaître à travers le monde, c'est celui-ci. Ça s'appelle Please Please Me. Donc, un classique de chez classique. Et partout dans le monde, vous pouvez vous procurer du Beatles qui ressemble à ça. Oui. Partout dans le monde, sauf un pays d'irréductible. Qui refuse d'écouter les Beatles ou de le vendre ? Non, qui présente ça, on va dire, de manière un petit peu différente. Qui donc ? La Chine. Non, les Français. Alors, on va jouer au jeu d'une différence. Quelle est la différence entre partout dans le monde et la France ? Eh bien, une pochette souris. Partout dans le monde, France. Ça, c'est la pochette des Beatles en France ? Ça, c'est en France. Je n'ai jamais vu ça. Eh bien, pourtant, c'est le premier logo des Beatles en France. Nous étions. Et on peut en être fiers. Avec une coccinelle et de petites antennes. Voilà, avec un logo écrit en attaché. On est ridicule. Un petit B avec des petites antennes. C'était coquet, mais heureusement, ça a disparu. J'adore les rubettes. Ah, c'est bien. Quelqu'un essai. En général, quand on parle de concerts caritatifs, on est d'accord, toutes les stars sont partantes. Et c'est le cas de Diana Ross. Diana Ross, nous sommes en 1983, dit oui pour un concert caritatif. Diana Ross, je vous rappelle, c'est la Dirty Diana dans la chanson. Il paraît qu'elle était un peu cochonne. Oui, mais c'est aussi la chanson de Monsieur Michael Jackson. Un bel hommage de la part de Monsieur Michael parce qu'ils étaient tous les deux très copains. Oui, très très copains par exemple. Très très copains. Mais on ira pas plus loin. Voilà. Ah, je t'ai pourri quelque chose là. Pas du tout. Non pas du tout, ça s'est pas vu. Très bien. Et donc, sachez qu'à l'époque, donc en 1983, elle donne un concert à Central Park et ça doit être retransmis dans le monde entier pour créer des aires de jeux pour les enfants. Donc jusqu'ici tout va bien. C'était la sauce caritative. C'était la sauce. Aider, récolter de l'argent pour que les enfants jouent dans les parcs. Enfin, pour créer des parcs pour les enfants. D'accord. Seulement voilà, au bout d'un quart d'heure de concert qui était retransmis partout, voilà ce qui se passe. Un orage. Un orage. Un orage. Un orage. Un orage. Donc, les Américains reviennent mais en même temps des voleurs qui saccagent Central Park, qui piquent en plus dans les poches de tous les invités qui sont là. Central Park, c'est que des arbres et il n'y a rien à voler. Bah dans les centrales, il y a des places en tout cas où les gens s'étaient installés pour pouvoir faire le concert. Ah, ils volent les autres. Ils volent les autres. Des pickpockets. D'accord. Ok. Pickpockettisme. Pickpockettisme. C'est le terme, je crois. On s'en fout aussi. On s'en fout. Et donc, le concert devient un véritable fiasco. En plus, Diana Ross enchaîne les factures. C'est-à-dire qu'elle paye 50 000 dollars rien qu'en frais de sécurité. Mais elle ajoute à ça 64 000 dollars juste en billet d'avion pour elle et pour ses amis. Et ça continue avec 12 000 dollars de limousine, mais aussi 47 000 dollars de nourriture. À l'américaine. Voilà, à l'américaine. On finit, donc, le concert caritatif coûte un million de dollars à la ville de New York. Donc, c'est un véritable fiasco. Oui, c'était pas elle qui payait. Non, pas du tout. C'était la ville de New York. Voilà, elle a enchaîné puisque le concert n'était pas prévu. Et du coup, il n'a rapporté absolument aucun sou ce concert. C'est un fiasco total. Pour se faire pardonner, elle a remboursé 250 000 dollars pour pouvoir réhabiliter Central Park. Et en plus, elle a créé un parc, une aire de jeu pour les enfants que j'ai en photo, qui se trouve encore aujourd'hui à Central Park. Le Diana Ross Playground. Voilà, qui est entièrement fait en béton. Comme ça, votre enfant tombe direct à l'hosto. C'est super. C'est pratique. Merci beaucoup, Diana. Ah ! Ah oui ! La pression. Public, êtes-vous avec moi ! Voilà, c'est beau, c'est beau. Sauf un. Toi, je t'aime pas, toi. Toi, t'as rien dit. C'est le 333 quiz. Trois questions pour Nagui. J'attends ces trois réponses. Et trois possibilités. Trois possibilités de réponses. Ah, il est jaloux. Attention, première question. Comment les membres du groupe punk The Clash se disaient-ils bonjour ? Trois possibilités de réponses. Duos, carrés ou clash ? Il se crachait à la gueule. Trois possibilités. En se mettant un coup de boule. Ou alors en se crachant dessus. Ah ! Comme quoi. Je savais pas. Ou alors en faisant une chorégraphie de YMCA. Le coup de boule ? Ouais, le coup de boule. Le coup de boule. Et non. Et pourtant, sans les propositions... Il se crachait dessus ? Il se crachait dessus. Voilà. Je vous propose qu'on fasse tous un bonjour à la Clash. Allez, un bonjour à la Clash. Chacun. Vous dites bonjour à la Clash. Dites-vous bonjour à la Clash. Donc oui, c'était véritable en tout cas à l'époque. Et même Joe Stromer, ça lui a valu de contracter. Il y en a une qui m'en regarde. C'est pas drôle. Moi, je suis venu voir Claire de Namur. C'est pas drôle ce que vous faites. Et Joe Stromer, en fait, a chopé l'hépatite B à cause de ça. Ah non, ça c'est pas drôle. Ça c'est pas drôle. Comme quoi, il ne faut pas le faire. Autre question. Il faut pas le faire. Même si t'as pas d'hépatite B, tu craches pas sur quelqu'un. Ah, ça peut être marrant. Non, c'est pas marrant. Faut pas le faire. Faut pas le faire. Ne le faites pas les enfants. Brian May, vous connaissez, c'est le guitariste. Voilà, de Queen. Qui est venu dans ta ratata. Qui a fait, entre autres, ceci. Sur le titre One Vision, c'est un pur génie de la guitare. Et pour cause, il est très attaché à sa guitare puisqu'il a la même depuis ses débuts. Et pourquoi il y a... Comme Louis Bertignac. C'est la même guitare. Exactement, j'allais le dire. Non, dommage, tu m'as devancé. Et donc, pourquoi Brian May s'est attaché à ses guitares ? Parce qu'il l'a construite lui-même. Et justement, c'est ma question. À partir de quoi l'a-t-il fabriqué ? Trois possibilités de réponses. À partir d'un lit à baldaquin. Ou alors, à partir d'une table de billard. Ou alors, à partir d'une poutre de cheminée. C'est pas une poutre de cheminée, là, sur l'image. Non. La cheminée est derrière. Mais j'ai trouvé ça comme plutôt. Ça ne se voit pas. N'assistons pas. On avance. Tout va bien. Écoute. Oui. Étant donné la photo, je vais prendre un feu de poutre. Eh bien, vive la poutre. Oui, c'est la bonne réponse. Oh, bon ! Bravo, Degui. J'ai mis une photo de ma femme, ça m'a attiré. Nous voici Brian May avec sa guitare faite à partir d'une poutre de cheminée. Regardez, ce n'est pas joli. Comme quoi, quand vous regarderez votre cheminée, vous y repenserez deux fois. Pour faire une guitare. Et pour vous dire à quel point elle était... Tout ça est vrai. Tout ça est vrai. Tout ça est absolument vrai. De toute façon, si ce n'est pas vrai, ce n'est pas drôle. Oui, voilà, quel intérêt. C'est vrai. Et il était aussi très attaché à son médiator. Car elle n'utilisait pas un médiator. Il utilisait... On arrive, deux secondes. Voilà, c'est Brian May. Bonjour. Il utilisait une petite pièce, une pièce de sixpence, donc une pièce typique en Angleterre. Et en fait, il est devenu tellement célèbre pour cela que la monnaie anglaise a même pressé une pièce à son effigie. Et voilà à quoi elle ressemble. Parce qu'il s'en servait comme médiator. Ah oui, c'est son médiator. Je le reconnais. Deux profils, mais c'est lui. Oui, deux profils. Et en métal. Avec écrit We Will Rock You sur la... C'est pas la classe ? Ah ouais. C'est la grande classe. Et il a sa pièce à lui. Dernière question. T'imagines en France, pareil, une pièce d'un euro avec la tête de Bruel marquée on s'était dit rendez-vous dans 10 ans. Ça tient pas. Il faut une pièce de 40 euros. Je trouve beaucoup trop lent. Ah ouais, mais c'est mieux pratique pour jouer au poker. C'est vrai. Dernière question. Quelle légende américaine du rock a chanté en duo avec, et ça va faire mal à tout le monde, avec Dorothée ? Une star américaine du rock ? Quand je dis une star, c'est même une légende. Est-ce Jerry Lee Lewis ? Chuck Berry ? Ou alors Bruce Springsteen ? Alors Springsteen, je... Non. C'est impossible. Donc c'est forcément l'un... C'est qui ? Chuck Berry. Chuck Berry. Apparemment il y a des fans de Dorothée qui y étaient. Chuck Berry. Chuck Berry, oui. Très bien. C'est la bonne réponse. Mais c'était même pas très compliqué. Parce que Chuck Berry, voilà ce que ça donne. C'est elle ? Et comme il y a un truc qui dérange dans la chanson, c'est elle. Ah oui, c'est elle. Mais là où vous étiez sûr de pouvoir gagner, c'est qu'elle a chanté aussi avec Jerry Lee Lewis. Écoutez. Donc là, Jerry Lee Lewis. Et qui c'est ? Donc elle chante avec... Je dois avouer que tu m'embouches. J'ai pas dit qu'elle chantait juste, mais elle chante avec. Donc à quand Bruce Springsteen ? Respecte celle que tu regardais quand t'étais petit. À quand Bruce Springsteen ? Jamais Bruce. D'accord, s'il te plaît. Jamais. Jamais. Une dernière citation. Forcément on se quitte là-dessus. Donc il fallait réélever un peu le niveau. Parlons vraiment musique. Avec donc Evangeli qui a dit... Deux points, ouvrez les guillemets. Quand j'étais petite, je voulais être hôtesse de l'air au sol. Merci bien. C'est Michaud ! Ils sont déjà venus dans Taratata, rappelez-vous. C'était il y a 3 ans. Les voici de retour, les Cooks ! Ils sont dans Taratata avec... C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !